Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans le cycle de visioconférence sur la thématique des soins de support en oncologie. Nous allons aujourd'hui écouter le docteur Joël Liagre qui fera une intervention sur la phytothérapie appliquée aux soins de support en oncologie. Docteur Liagre, c'est à vous, nous vous écoutons. Merci bien et bonjour à tous. Donc je vais vous parler effectivement de la phytothérapie, de la place de la phytothérapie dans l'accompagnement du cancer, car en effet les plantes médicinales ont largement leur place dans l'accompagnement des traitements anticancéreux, dans ce que ça a été rappelé, les soins de support en cancérologie. Alors ceci vise à atténuer les symptômes liés au cancer ou à ces traitements, à améliorer la qualité de la vie et le confort du patient tout au long de son parcours. La phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, la nutrition sont des approches complémentaires qui ne se substituent pas au traitement classique, mais qui permettent indéniablement d'améliorer leur tolérance. De plus, ils permettent au patient de ne plus subir sa maladie, mais de devenir un acteur de son traitement. Bien entendu, les plantes seules ne peuvent pas guérir un cancer, mais associées à une modification radicale de l'alimentation et de l'hygiène de vie, au traitement et au traitement cancérologique, bien entendu, elles apportent un plus considérable dans ce parcours du combattant qu'est le traitement du cancer. Je vais d'abord vous parler de l'accompagnement de la chimiothérapie et je parlerai ensuite de l'accompagnement de la radiothérapie. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement de la chimiothérapie, l'organe essentiel à accompagner et à soutenir au cours des chimiothérapies est le foie, car un de ses rôles essentiels est la détoxification, qui est ce processus qui prend en charge toutes les molécules qui sont soit produites par l'organisme lui-même, comme les hormones, soit d'origine externe, comme les médicaments, et qui les transforment en une substance inactive qui sera éliminée. Joël, excusez-moi de vous interrompre, je demanderai juste à monsieur ou madame Niquet de fermer son micro, s'il vous plaît. Voilà, monsieur ou madame Niquet, de fermer son micro, s'il vous plaît. Voilà, si le micro peut être fermé, voilà. Excusez-moi Joël, je vous donne la parole. Non, 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 effectivement, il y avait des bruits parasites. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup Joël. Je vous écoute. D'accord. Donc, les produits de chimiothérapie qui sont extrêmement toxiques agressent les cellules hépatiques qui ont ensuite beaucoup de mal à les éliminer et qui, de ce fait, s'accumulent et augmentent ainsi les effets secondaires des traitements. Il y a deux impératifs dans cette prise en charge. Premièrement, il faut donc protéger la cellule hépatique. Et deuxièmement, il faut augmenter la détoxification en permettant ainsi d'éviter l'accumulation des toxiques qui sont source de multiples effets secondaires. Mais il ne faut pas, bien entendu, augmenter trop rapidement leur élimination, ce qui pourrait diminuer l'efficacité des traitements. Le premier de ces objectifs, c'est-à-dire de protéger la cellule hépatique, est atteinte par une plante qui est le desmodium. Le desmodium, c'est un hépatoprotecteur. Il régénère les cellules hépatiques, des dommages causés par les virus, mais aussi les médicaments, l'alcool, les chimiothérapies. Il normalise les transaminases, la bilirulide et de ce fait n'a aucun effet sur la détoxification hépatique. Donc la plante n'a aucun effet secondaire connu et ne présente aucune interaction médicamenteuse, ce qui rend son utilisation très facile. Les parties utilisées, sont la tige et les feuilles et il vaut mieux utiliser en priorité quand c'est possible les décoctions. On met 6 à 10 g de plantes sèches dans un litre d'eau, qu'on fait bouillir 15 minutes et qu'il faut boire dans la journée. Il faut reconnaître que la décoction de desmodium n'est pas très agréable, mais ça se fait sans problème. Il faut privilégier les formes liquides, aqueuses ou hydroalcooliques, ou alors les EPS, qui sont d'autres formes de phytothérapie, en prenant une à deux cuillères à café par jour, car elles sont beaucoup plus concentrées. En gélules, en comprimés, on peut prendre deux à trois gélules par jour. Il faut éviter malgré tout, en général, les formes gélules qui sont trop peu concentrées, des formes gélules de poudre, pardon, qui sont trop peu concentrées et qui nécessitent de grandes quantités. Donc, en pratique, il faut prendre le desmodium deux fois par jour, en commençant la veille de chaque cœur de chimiothérapie, et cela pendant sept à dix jours, mais aussi on peut sans problème le prendre en continu durant toute la durée de la chimiothérapie. Ensuite, il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire permettre au foie d'éliminer les médicaments, mais sans gêner leur efficacité. Pour cela, on ne commence donc les plantes qu'au septième ou huitième jour après la chimiothérapie. En général, les protocoles de chimiothérapie sont de trois semaines, donc ça nous laisse le temps, effectivement, de mettre en place cette détoxification. Le premier médicament à utiliser, c'est le chardon-marie, dont l'un des principes actifs le plus remarquables est la silimarine, qui est responsable de l'effet hépato-protecteur de la plante. La silimarine, elle diminue les taux de transaminase, de gamma-GT, de bilirubine, mais c'est aussi une grande plante qui active les phases de détoxification. Il y en a trois. On la trouve sous forme de teinture mère, d'extraits fluides, d'EPS, de gélules de poudre, d'extraits secs sous forme de silimarine, que l'on prend deux comprimés deux fois par jour. Alors, à prendre donc deux fois par jour à partir du septième jour après la chimiothérapie jusqu'à la veille de la prochaine chimio. On peut bien entendu l'associer avec le desmodium selon la tolérance hépatique ou avec une des deux autres plantes dont je vais vous parler. La deuxième plante, c'est donc le radis noir, qui favorise lui aussi l'élimination de toutes les substances d'origine exogène, comme la pilule contraceptive, les psychotropes, les cancérogènes chimiques et bien entendu la chimiothérapie. Le radis noir a également des puissants effets cholérétiques, ça veut dire qu'il stimule la production de bile par le foie, et collagogue, c'est-à-dire qui favorise l'évacuation de la bile hors de la vésicule biliaire. Cela implique d'éviter son utilisation en cas de liquide biliaire. Dans le doute, il serait préférable d'utiliser la fumeterre, dont je parlerai après. Le radis noir se prend en ampoule de jus, que l'on trouve assez facilement, une à deux ampoules par jour, ou en EPS, en gélules, ou en comprimé de poudre, de plantes ou d'extrais secs, il y a quand même beaucoup de choix. La fumeterre a une action que l'on dit en faux cholérétiques, c'est-à-dire qu'elle augmente ou ralentit la production de bile par le foie en fonction des besoins. Elle est aussi hépatoprotectrice, on peut l'utiliser en infusion, en teinture mère, en gélules de poudre ou sous forme d'extrais secs, ou en EPS. Donc, en pratique, ces deux plantes, le chardonnay, le radis noir ou la fumeterre, s'utilisent en association deux fois par jour à partir du huitième jour après le début de la chimiothérapie jusqu'à la prochaine cure. Il y a quelqu'un qui tousse qui pourrait fermer son micro. Oui, alors, s'il vous plaît, Madame Niquet ou Monsieur Niquet, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît ? Depuis tout à l'heure, on vous entend, et pour la qualité de l'intervention, c'est très difficile, s'il vous plaît. Cressac, cressac. Est-ce que vous pouvez appuyer sur votre micro muet ? Je vais le mettre en muet. Il y a une barre transversale qui va apparaître. Et cressac aussi. Cressac. Et Monsieur Cressac aussi, s'il vous plaît. Madame. Ou madame. Vous avez... Alors, voilà. Coupez vos micros. Coupez vos micros. On voudrait uniquement avoir l'intervention du docteur Liagre, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Merci beaucoup. Désolé, Joël. Non, non. Voilà. C'est les impondérables du direct. Alors, on va continuer en parlant du curcuma. Le curcuma, c'est une formidable plante qui possède de très nombreuses propriétés. C'est un hépatoprotecteur. Il stimule la détoxification hépatique. Il est colérétique et colagogue. Et il protège la muqueuse gastrique intestinale. C'est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. De très nombreuses études ont montré l'intérêt du curcuma en cancérologie, aussi bien en prévention primaire qu'en tertiaire ou lors des chimiothérapies tertiaires, c'est-à-dire après les différents traitements. La curcumine est l'un des principaux principes actifs de la plante. Inhibe en effet la prolifération des cellules tumorales et est anti-angiogénique, c'est-à-dire qu'elle empêche la formation de nouveaux vaisseaux qui vont alimenter le cancer. Et elle sensibilise les cellules tumorales à la chimiothérapie. Le problème de l'utilisation du curcuma lors de la chimiothérapie est que s'il augmente l'efficacité de certaines molécules, comme par exemple le taxol, il peut diminuer l'efficacité d'autres produits comme l'endoxant, l'oncovin, etc. Donc d'où la règle de ne pas utiliser le curcuma au moment de la cure de chimio, parce qu'on ne sait pas trop ce que l'on fait, mais on peut l'utiliser soit avant la chimiothérapie, soit quelques jours après, comme les autres plantes de détoxification hépatique. Au départ, le curcuma ou la curcumine plutôt était associé à la pipérine pour augmenter son absorption intestinale, mais maintenant elle est proposée avec de nombreuses solutions technologiques qui augmentent considérablement sa biodisponibilité. Mais il ne faut pas oublier que le curcuma contient plus de 300 principes actifs et plusieurs études ont montré que le curcuma entier est aussi efficace que la curcumine sur les cellules cancéreuses. Il ne faut pas oublier un des principes de la phytothérapie, c'est que la plante entière, le totum, est plus efficace que l'un de ses constituants. Donc on peut utiliser la curcumine, mais ne pas négliger le curcuma entier. De très nombreux laboratoires proposent maintenant différents dosages de curcumine, mais certains associent même la curcumine avec des extraits de curcuma total. Donc il faut prendre deux prises par jour, à prendre idéalement cinq jours avant la cure de chimiothérapie, rien pendant la cure et ensuite une semaine après, à partir de huitième jour, comme avec les autres plantes. Voilà. Donc nous avons vu comment diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie par la détoxification. Un des effets secondaires les plus fréquents lors des chimiothérapies sont les nausées. On retrouve le desmodium, il protège le foie et donc il réduit de ce fait les nausées. Mais certains protocoles de chimiothérapie peuvent être extrêmement émétisants. Il est alors souhaitable d'utiliser le gingembre. La racine de gingembre possède de très nombreuses propriétés digestives, elle stimule les sécrétions salivaires et gastriques, elle améliore la digestion, elle diminue les ballonnements, elle est antispasmodique et anti-nauséuse. On peut l'utiliser sous forme d'extrait sec, en prenant deux comprimés ou deux gélules trois fois par jour, à commencer deux jours avant la cure et jusqu'à trois jours après. La toxicité hématologique est aussi un problème fréquent des chimiothérapies, entraînant la chute des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Les trois ou chaque chaque lignée, les lignées hématopoïétiques peuvent être touchées en partie ou en totalité. La propolis a une action stimulante sur la moelle osseuse en augmentant les globules blancs surtout. Je ne présente pas la propolis, vous savez tous que c'est un dérivé des abeilles, de la production des abeilles, pardon. La propolis a un effet effectivement de potentialisation de la chimiothérapie et de plus elle inhibe la croissance des cellules cancéreuses. Plusieurs études l'ont montré. Donc à prendre en gélules, deux gélules trois fois par jour selon le poids, la semaine après la chimio pendant dix jours. Voilà, toujours après un décalage de la chimiothérapie. Une autre grande plante de la médecine chinoise, c'est l'astragal qui améliore la baisse des globules blancs et des plaquettes et améliore la qualité de vie chez les cancéreux. L'astragal se trouve sous forme de comprimés ou de gélules de poudre ou d'extrais secs. On prend deux à trois gélules par jour en infusion, en EPS. Il faut le prendre comme la propolis, c'est à dire huit jours après la chimiothérapie. La gémothérapie qui est l'utilisation des bourgeons ou des jeunes pousses, des plantes, possède plusieurs macérats intéressants. Toujours dans le cadre de la protection hématopoïétique. Les bourgeons de charme, eux, stimulent les plaquettes. Les bourgeons, les jeunes pousses de tamari stimulent les hématies et les plaquettes. Les bourgeons de noisetiers ont une action sur les globules rouges et les bourgeons de vignes stimulent les globules blancs. Donc on a le choix et il faut associer deux bourgeons selon les lignes atteintes en prenant 10 à 15 gouttes par jour. Autre problème fréquent dans les chimiothérapies, ce sont les mucites. Les mucites, c'est une inflammation de la bouche qui se manifeste par des aftes, du muguet, des ulcérations, des mycoses. Elle est traitée habituellement par des bains de bouche au bicarbonate de soude qui sont assez efficaces. Mais pour être plus efficace, on peut l'adjoindre de la teinture mère de phytolaca ou de calendula, 30 gouttes dans un verre d'eau avec le bicarbonate. Également très efficace, une préparation avec des huiles essentielles, rabinsara, du géranium, du citron, de la sauge, dans un solubilisant. On met 20 gouttes diluées dans un demi-verre d'eau en bain de bouche deux à trois fois par jour. Alors, je vous donne beaucoup de formules qui ne sont pas faciles à retenir. Enfin, ça va peut-être un petit peu vite. Vous les trouverez toutes dans mon ouvrage, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette conférence. Autre problématique des chimiothérapies, ce sont les douleurs de neuropathie périphérique. qui se voient avec certaines chimiothérapies, en particulier avec les sels de platine. Elles se traduisent par des fourmillements, des picotements, des brûlures souvent très invalidantes. Et malheureusement, ces neuropathies peuvent persister pendant des mois. Alors, un champignon médicinal qui s'appelle l'ericium erinaceae, ou que l'on appelle aussi crinière de lion, stimule les mécanismes de régénérescence de la myéline et du tissu nerveux. Il doit être pris préférentiellement dès le début de la chimiothérapie et poursuivi tout le long. On le trouve en gélules, en extrait, en gélules d'extraits de deux gélules par jour. Ces douleurs de neuropathie sont très problématiques, parce qu'une fois qu'elles sont installées, elles sont très difficiles à maîtriser. Et j'insiste, la prise d'ericium chez les gens qui sont en chimiothérapie avec des sels de platine, la prise d'ericium doit être commencée pour avoir un effet optimum dès le début de la chimiothérapie. Une fois que la neuropathie est mise en place, je veux dire, c'est installé, c'est très difficile et souvent, il faut attendre que les choses s'améliorent par eux-mêmes. Voilà pour la chimiothérapie. Je vais vous parler maintenant de l'accompagnement en phytothérapie, de la radiothérapie. Alors, l'effet secondaire le plus constant des radiothérapies s'appelle la radiodermite. C'est une brûlure de la peau entraînée par les rayons, très difficile à guérir et souvent invalidant. Mais heureusement, on a des huiles essentielles qui permettent de réduire considérablement cette brûlure. La première des huiles essentielles, c'est le niaouli, qui est une huile essentielle cicatrisante, régénérante, antalgique et qui protège remarquablement des radiodermites. La deuxième huile essentielle est l'huile essentielle de l'avant-deuvré, dont on ne présente plus les qualités cicatrisantes et antalgiques et qui est le parfait complément du niaouli. Alors, c'est peu apprécié par les radiologues, malheureusement, mais elles sont pourtant sans risque si on les emploie bien. On fait donc une préparation, on demande aux pharmaciens de trouver des pharmacies spécialisées. On peut la préparer soi-même, chez soi-même. On mélange donc un millilitre de niaouli avec un millilitre de lavande dans 125 millilitres de calophyllum ou de calendula d'huile végétale qui servent donc de support. Alors, il y a beaucoup de précautions à prendre, c'est-à-dire qu'il faut étendre la préparation sur la zone traitée juste après l'irradiation et le soir avant le coucher, donc deux fois par jour, et le matin, bien laver au savon pour enlever toute huile végétale, car il y aurait un risque de brûlure, effectivement, lors de la radiothérapie. J'utilise cette préparation depuis plus de 15 ans et chez les patients que j'ai suivis, je n'ai jamais eu un cas de radiodermite. Ça se passe parfaitement bien. Alors, il y a une précaution d'emploi, c'est que le niaouli est une huile essentielle oestrogénisante, ainsi que la lavande, enfin la lavande vraie. Donc, il ne faut pas utiliser par précaution cette association en cas de cancer hormonodépendant. Et il faut remplacer dans ce cas-là, si on a le cas de cancer du sein, de cancer de l'utérus, par exemple, ou des ovaires, on remplace donc ces deux huiles essentielles par l'huile essentielle de titri et l'huile essentielle de lavande aspic, qui ne présente aucun problème de présence de phytoestrogène. Notre plante à utiliser lors des radiothérapies, c'est le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, c'est une plante aux qualités multiples et qui a toute sa place lors d'une radiothérapie parce qu'elle stimule la micro-circulation cutanée, elle favorise la cicatrisation et elle empêche le développement de la fibrose post-radique. Une fois que la fibrose, c'est l'étape ultime après une inflammation. Et si les radites durent longtemps, ça peut se fibroser et c'est extrêmement problématique. Donc on peut utiliser le ginkgo biloba sous forme de gélules ou de comprimés de plantes ou d'extrais secs, de teinture mère, de PS, à prendre une fois par jour pendant toute la durée de la radiothérapie et bien sûr, on peut le continuer un à deux mois après. L'aloe vera sous forme de gel en application locale est également extrêmement efficace sur toute forme de brûlure, de coup de soleil et bien entendu sur la radiodermite. Ses propriétés cicatrisantes et antalgiques ne sont plus à démontrer. Tout le monde connaît l'aloe vera. On peut également l'utiliser en bain de bouche pour cicatriser les muqueuses après par exemple une radiothérapie pour un cancer de la bouche. Voilà, donc j'ai fini. Donc si on veut me poser des questions, je suis à votre disposition. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Non, merci. Merci beaucoup Joël pour cet exposé. Je vais maintenant demander aux personnes qui vous ont écouté si des questions devraient vous être posées. Y a-t-il une question ? Oui, alors il faut mettre une petite main. Alors voilà. Il faut afficher la main. N'hésitez pas en fait sur votre tableau de ligne, levez la main, d'accord ? N'hésitez pas à poser des questions. Ah, voilà. Je vois que Patrick… Moi, ça y est, je suis éteint. Juste pour montrer. Alors, Daniel peut-être, c'est ça ? C'est Daniel ? Oui, j'avais une question par rapport au totum qui est le grand sujet, je dirais, aujourd'hui qui empêche un certain nombre de développements. C'est-à-dire la résistance des autorités au totum pose un problème parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, le totum est bien plus efficace que l'ensemble des composants des actifs qu'il compose. Excellent. Et parce qu'il y a une vraie synergie entre tous les actifs. Alors, j'ai entendu, j'ai entendu, je dis ça parce que peut-être pour nous remonter le moral, j'ai entendu qu'il y avait un des acteurs qui travaille notamment sur le développement du CPP en termes thérapeutiques, qu'il était en train de faire reconnaître après qu'il avait l'appui apparemment du cabinet et du président de la République pour faire reconnaître l'intérêt du totum. Je me dis, là, c'est peut-être quelque chose à suivre pour tous les prescripteurs de phytothérapie parce que ça peut éventuellement à terme changer quand même un peu les prescriptions et en tout cas augmenter le nombre de possibilités de prescrire des produits efficaces et naturels. Vous parlez du CBD, c'est ça ? Oui, CBD, oui. Voilà, c'est ça. Oui, parce que le CBD peut avoir son indication effectivement en cancérologie. Il y a eu des études qui ont montré que c'était efficace. mais le THC est certainement plus efficace et l'association, alors on trouve à l'étranger effectivement des associations CBD et THC. Je n'ai pas parlé de l'utilisation effectivement du cannabis dans la prévention des effets secondaires des chimiothérapies, mais c'est certain que ça a des effets très importants sur les douleurs, sur les nausées en particulier. Ça amène un confort de vie bien meilleur, mais malheureusement le gouvernement français est extrêmement bloqué sur ce sujet et c'est très dommage parce que dans ces indications on pourrait améliorer considérablement le confort des gens. Mon sujet n'était que de dire qu'il y a quand même apparemment au niveau le plus haut des réflexions pour in fine reconnaître la puissance du totum. J'ai pris l'exemple du CBD. Oui, oui, c'était intéressant parce que j'aurais pu parler effectivement du cannabis qui est une plante aussi mais bon vu la législation française on n'en parle pas. très bien, merci pour cette intervention Daniel. Alors, j'ai Brigitte Rollard maintenant qui souhaiterait poser une question. Brigitte, à vous s'il vous plaît. Oui, rebonjour docteur, je voudrais savoir ce que vous pensez du Tégarome en matière de brûlure. Le Tégarome du laboratoire Valnet est très intéressant bien sûr. C'est un produit que tout le monde devrait avoir chez soi dans son armoire à pharmacie pour ses multiples usages et effectivement les petits bobos, les brûlures ça peut être intéressant. Après son utilisation dans la prévention des radiodermites il y a beaucoup de choses il y a une dizaine d'huiles essentielles ou douze je crois donc moi je ne l'ai jamais utilisé dans cette indication mais ça pourrait être utile effectivement. Alors encore une fois il faut se méfier parce que je crois qu'il y a l'avant de vrai et dans les cancers oestrogéno-dépendants ça peut poser des problèmes pas véritablement des problèmes mais là c'est un problème médico-légal. parce que mettre des huiles essentielles sur la peau il y a pas une absorption qui est phénoménale mais bon voilà donc le niaouli ou la lave en de vrai voilà avoir simplement deux huiles essentielles ça suffit moi j'utilise ces deux depuis très longtemps et ça marche formidablement bien. Ok, merci. Alors d'autres questions peut-être ? J'ai encore une intervention là j'ai levé la même deuxième fois justement à propos du Tegarome mais c'est aussi là c'est plutôt faire un retour d'expérience mon médecin m'a suggéré d'utiliser le Tegarome pour traiter une mycose des ongles et ça fait un mois donc je ne peux pas faire de compte-rendu je veux dire je veux dire avec sécurité mais en tout cas j'ai l'impression que ça s'améliore très nettement. Oui alors les mycoses c'est très long les sports quand des champignons sont bien dans la kératine de l'ongle et donc il faut beaucoup de temps pour s'en débarrasser ça va ça va demander des mois de traitement donc il faut de la patience mais ça marche ça marche bien effectivement les huiles essentielles marchent bien Très bien une autre question et nous allons écouter pour cela Jean-Marc Jean-Marc vous avez la main nous vous écoutons allez-y Jean-Marc bonjour à tous merci pour cette conférence je suis naturopathe à l'ombre et plusieurs fois j'ai rencontré à propos du desmodium des réticences parce que il n'est pas seulement c'est pas seulement aussi un un hépatoprotecteur mais c'est aussi un antioxydant donc la question chaque fois qui revenait c'était est-ce qu'on peut utiliser le desmodium étant un antioxydant dans le cancer au cas où il pourrait refaire repartir une une tumeur ou quoi que ce soit quelle est votre expérience là-dessus effectivement le desmodium peut avoir peut avoir des effets antioxydants c'est pas c'est pas c'est pas l'essentiel de ces de ces de ces qualités alors après une chimiothérapie ou une radiothérapie bon là une chimiothérapie est tellement pro-oxydante à des à des niveaux des niveaux considérables que c'est pas l'apport d'une d'une plante qui amène un petit peu d'antioxydants qui va gêner l'efficacité du traitement on est on n'est pas du tout dans la même dans la même longueur d'onde alors bien entendu classiquement on n'emploie pas les antioxydants il y en a il y en a beaucoup dans dans les dans les traitements pendant les traitements de cancer mais c'est plutôt après ou après ou avant enfin après mais bon l'effet antioxydant du desmodium n'est pas très très en ma connaissance n'est pas très très important c'est plus pour supporter le foie au niveau de la c'est un c'est un c'est un voilà c'est un formidable c'est un formidable protecteur de la cellule hépatique en cicatrisant et et par par ça son utilisation dans les dans les chimiothérapies est pour moi totalement incontournable si on ne veut utiliser qu'une plante c'est celle-là parce que justement comme comme ça n'agit pas sur la détoxification hépatique on a on a une sécurité on ne gêne pas l'efficacité de la chimiothérapie ce serait ce serait dommage donc Joël uniquement le desmodium pas d'autre hépatoprotecteur qui aurait l'équivalence chardon-marie ou autre peut-être alors chardon-marie ce sont des chardon-marie radinois et fumetaires comme je dis ce sont des ce sont des plantes qui agissent sur la détoxification hépatique voilà voilà et donc il faut l'utiliser en dehors de la chimiothérapie donc comme une comme une chimiothérapie les cycles de chimiothérapie sont de trois semaines le desmodium moi je l'utilise la première semaine et les deux autres semaines on est à distance de la de la de la cure de chimiothérapie on peut utiliser les plantes de détoxification du foie sans aucune appréhension et sans sans avoir peur de gêner l'efficacité d'accord merci alors que le desmodium ça peut se donner tout le long tout le long de la chimiothérapie tout le long d'accord merci pour votre réponse docteur Viagre merci pour votre question Jean-Marc maintenant et bien je laisse la parole à Laurence Laurence nous vous écoutons bonjour bonjour merci pour votre intervention qui est très très précieuse moi j'aurais une question à poser mais pas en accompagnement mais plutôt en traitement par rapport à l'action de la violette odorata je ne connais pas bien le nom latin par rapport est-ce qu'il y a des études par rapport au traitement du cancer du poumon est-ce que est-ce que vous avez il y a un site de référence qui peut aider à se documenter par rapport à ça je ne sais pas en fait alors je vais vous dire je n'ai jamais entendu parler de la violette sauvage et de son intérêt en cancérologie je n'ai jamais rien entendu je n'ai jamais rien lu je ne sais pas d'accord parce que je sais qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus mais comme c'est c'est des fragments enfin voilà il n'y a pas d'ouvrage il n'y a pas de site de référence alors justement par rapport au cancer du poumon justement en phytothérapie est-ce que vous vous avez des 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 connaissances à ce sujet vous avez des il n'y a pas de plantes il n'y a pas de plantes spécifiques de cancer de tel ou tel cancer c'est évident que vu la variété infinie de plantes sur notre planète il y a certainement beaucoup 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 de plantes qui qui ont certainement des effets très très intéressants en cancérologie voilà donc le curcuma par exemple a montré que c'était un formidable anticancéreux il agit sur 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 il a un effet toxique sur la sur la les cellules les cellules cancéreuses il a il gêne enfin il bloque l'angiogénèse qui est le mode de développement mais dans aucune étude on a on a indiqué que le curcuma était plus efficace sur tel ou tel cancer cancer du poumon ou cancer du sein ou cancer digestif c'est un effet c'est un effet global voilà il n'y a pas de il n'y a pas de de spécificité à ma connaissance de de certaines plantes par rapport à certains à certains cancers alors il y a il y a des plantes qui agissent mieux certainement sur bon quelques surtout en gémothérapie on a des plantes qui agissent mieux sur sur les cancers hématologiques parce que ça ça permet de stimuler certaines certaines cellules de la moelle osseuse mais mais voilà c'est à peu près à peu près tout ah d'accord donc pour vous il n'y a pas de de enfin ouais parce que non ça c'est pas enfin moi j'ai eu des articles qui n'étaient pas qui n'étaient pas des recherches qui étaient menées par rapport à des plantes justement et qui étaient voilà qui étaient peut-être 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 efficaces dans certains types de cancers mais je ne sais pas je suis tellement profane que le sujet d'aujourd'hui c'était l'accompagnement phytothérapique de la chynothérapie voilà alors après qui est qui est effectivement des études des recherches dans le monde sur sur l'efficacité de telle ou telle plante donc les études cliniques bien entendu doivent se faire sur un type de cancer donc il y a certainement des plantes qui ont montré telle efficacité dans tel dans tel dans tel cancer mais si c'est efficace sur un cancer ça ça doit agir sur sur notre cancer à ma connaissance alors juste pour intervenir sur cette thématique Laurence merci à vous pour votre question merci pour la réponse pour votre réponse docteur Liagre juste pour Laurence vous m'entendez bien Laurence oui juste juste pour vous pour vous indiquer lorsque vous êtes dans le cadre d'un travail de recherche d'accord sur les articles d'accord soyez attentif à la méthodologie déjà d'accord en conclusion de cette étude et à la possibilité au nom de généralisation du produit d'accord et moi ce que je ce que j'indique souvent aux gens lorsqu'ils me posent la même question c'est de contacter en fait l'équipe qui a été auteur de cet article d'accord pour avoir plus d'informations le cas échéant d'accord mais voilà pour pour davantage prendre plus d'informations ou être orienté éventuellement vers tel ou tel praticien ou structure qui prodigue dans le cadre d'un essai clinique ou autre d'accord donc voilà d'accord je vous remercie beaucoup je ferme la parenthèse je redonne la parole à monsieur le président Daniel Henry il est parti si si non non j'avais encore une question alors une question j'ai vu que je n'étais pas le premier donc j'attendais patiemment mon tour je suis le quatrième sur la liste donc je pensais qu'il y avait des gens qui avaient posé des questions au moment non mais allez-y Daniel allez-y la question que je fais c'est c'est en amont de votre pratique ou en amont plutôt c'est la difficulté quelquefois qu'on a de de trouver les produits les bons produits est-ce qu'il y a des réseaux qui fonctionnent est-ce qu'il y a il y a des centrales d'achat qui fonctionnent il y a des possibilités de se regrouper pour acheter est-ce que ça aurait un intérêt je dis ça parce que notre association réfléchit toujours dans le sens d'améliorer le service à nos adhérents qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en plus que ce qu'on fait aujourd'hui qui est la vulgarisation d'écrire des articles etc et c'est un des axes sur lesquels on réfléchit aujourd'hui c'est de se dire tiens mais compte tenu de la difficulté est-ce qu'on ne pourrait pas sur la chaîne logistique intervenir pour aider les patients qui sont traités à travers la phytothérapie l'endogénie etc d'avoir rapidement leurs produits dans de bonnes conditions et à des prix compétitifs parce qu'aujourd'hui c'est quand même très cher et c'est un frein à mon avis à l'utilisation de la phytothérapie bien sûr à une époque Boiron avait toute sa gamme de teintures mères l'homéopathie étant remboursée les teintures mères étaient remboursées et on avait effectivement beaucoup beaucoup de plantes qu'on pouvait utiliser en endobiogénie par exemple on emploie beaucoup de plantes à visée endocrinienne avec des plantes qui sont très difficiles à trouver et surtout depuis que que Boiron a supprimé toutes ces teintures mères cela dit moi personnellement j'ai autour de moi des pharmacies qui sont très ouvertes et très impliquées et j'ai vraiment aucune difficulté à faire à faire à faire acheter par les patients qui viennent me voir les produits que je prescris donc voilà je me suis adapté à l'offre et ce que l'on trouve en pharmacie actuellement bon c'est suffisant pour ma pratique alors après c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir des pharmaciens autour de moi j'ai deux ou trois pharmacies qui sont impliquées dans la phytothérapie mais j'ai bien conscience que c'est pas le cas partout et j'ai des amis qui ont des grosses difficultés à faire acheter des produits prescrits par les pharmaciens il y a des blocages beaucoup très bien merci pour cette réponse alors je vais quand même donner la parole à monsieur Patrick Villard le directeur scientifique d'ACM Patrick nous vous écoutons oui alors juste c'était pour répondre à Laurence par rapport à la curcumine alors la curcumine elle est disons elle apparaît dans beaucoup beaucoup de publications scientifiques et elle est vraiment je dirais un peu au sommet des publications scientifiques parce qu'elle touche beaucoup de voies métaboliques donc pour le cas spécifique du poumon il est clair qu'elle a un intérêt et que ça présente un intérêt de l'apprendre alors je vais citer par exemple ce qu'elle touche au niveau des cancers du poumon alors vous avez deux signaux généraux qui sont le Hedgehog et le WNT donc ça c'est deux signaux généraux qui sont présents en général dans les cancers du poumon alors après ça ne veut pas dire que dans tous les cancers du poumon ça existe bien sûr mais en tout cas c'est la majorité et puis alors sur deux récepteurs des cellules cancéreuses qui sont les récepteurs glute et le récepteur de glutaminolyse donc d'entrée du glutamate donc ça ça bloque ces récepteurs et ça empêche le glucose et la glutamine de rentrer et puis à l'intérieur disons il y a le mTOR qui est disons un facteur disons très important dans les cellules cancéreuses pour la multiplication et puis bien sûr tous les aspects de multiplication des cellules par vascularisation par fibroses par les plaquettes enfin bon tous les types de tous les spécifiques alors là c'est vraiment spécifique au cancer du poumon c'est qu'ils ont de multiples façons les cellules ont de multiples façons de se de se de se multiplier donc ça et là la curcumine a un très très grand spectre d'action voilà pourquoi on peut la voir apparaître dans pratiquement tous les cancers mais je dirais au niveau du cancer du poumon c'est quand même un très très bon produit oui merci pour cette précision Patrick effectivement la curcumine et voilà c'est une c'est un élément star si j'ose dire en phytothérapie Jean-Marc nous vous écoutons une nouvelle question Jean-Marc non il n'a pas retiré sa main d'accord Laurence pareil ah si Jean-Marc voilà Jean-Marc non je n'avais pas d'autres questions d'accord peut-être une erreur pardon d'accord Laurence enlevez votre main enlevez les mains sont restées c'est pour ça voilà c'est ça il faut décliquer il faut décliquer sur les sur pour que les mains puissent s'enlever voilà Laurence pareil j'imagine que vous n'avez pas d'autres questions pas d'autres questions pour vous Laurence oui j'ai un petit peu de main avec mon micro d'accord nous vous écoutons si vous avez une question oui oui merci merci pour l'intervention de Patrick Villard qui était très très précieuse et puis aussi de de monsieur Liagre c'était oui oui donc j'ai une réponse à ma question mais en tout cas je me suis aperçu que beaucoup beaucoup de plantes avaient des propriétés anticancéreuses j'ai été étonnée de la de la enfin de du nombre de plantes qui avaient des propriétés anticancéreuses en essayant de me documenter même si malheureusement je pense que c'est des recherches qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont peut-être pas suffisamment financées pour pour aboutir à des vrais des vrais protocoles de recherche mais voilà en tout cas c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de site de référence pour pour se documenter mais vous m'avez un petit peu dit comment faire pour pour essayer d'avoir des des éléments un peu plus probants et voilà enfin fiable voilà c'est compliqué quand on est profane c'est c'est très et bien écoutez mais mais Laurence vous avez aussi l'ouvrage du docteur Joël tout à fait tout à fait je vais vous donner des éléments d'accord oui je suis très contente d'avoir d'avoir cet ouvrage de référence donc je vais jouer un peu on mettra effectivement les références sur le lien merci à vous Laurence on mettra les références sur les liens de nos deux associations moi j'ai une question Joël s'il vous plaît concernant la radiothérapie oui puisque du côté d'Anglette il doit y avoir des centres de radiothérapie tout à fait à Bayonne voilà alors quel est le rapport alors quel est le rapport entre quels sont les rapports j'espère qui sont contraternels entre un médecin phytothérapeute et le radiothérapeute puisque vous partagez la même patientèle parfois et donc voilà quel est le rapport est-ce que c'est quelle est la vision est-ce bien vu du côté du radiothérapeute dites-moi c'est-à-dire que ça va être très vite fait les rapports entre les médecins phytothérapeutes et les cancérologues sont proches du zéro absolu nous sommes complètement ignorés voilà très souvent et moi j'ai été frappé je me souviens d'une patiente une cousine à ma femme à qui on a découvert un cancer de un cancer de l'utérus malheureusement métastasie un peu partout et qui a suivi donc son traitement dans un hôpital à côté de Bordeaux et la première lors de la première rencontre avec la cancérologue elle était à peine assise que la cancérologue lui a dit tout d'abord je dois vous dire de ne jamais prendre de plantes médicinales pendant votre traitement ça va faire que des dégâts première chose ça donne un petit peu le niveau le niveau de 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 des rapports des rapports entre le milieu médical cancérologique et puis et puis des médecins comme moi une fois j'avais j'avais donné ce protocole de traitement dont je vous ai parlé à un patient qui s'est empressé d'aller le montrer à son cancérologue en disant est-ce que je dois prendre ces plantes alors le cancérologue n'a pas su répondre bien entendu il a dit mais de toute manière je vais donner ça au pharmacien de l'hôpital qui va se renseigner et qui va qui va me dire ce qu'il pense de ces plantes et donc après après des recherches le pharmacien de l'hôpital a donné son verdict desmodium plante très dangereuse pour le foie chardon-marie plante très dangereuse pour le foie tout était très dangereux il fallait surtout pas le prendre voilà ça résume un petit peu les rapports qu'on peut avoir cela dit par rapport à la radiothérapie il y a de plus en plus de services de radiothérapie qui utilisent les magnétiseurs qu'on appelle des coupeurs de feu absolument absolument qui sont très efficaces aussi ils ont leur mot à dire effectivement dans la protection des radiodermites et un jour un patient m'a dit qu'à l'hôpital de Bayonne dans le service de radiothérapie il y avait épinglé sur le mur la liste des coupeurs de feu du département et il y avait mon nom alors qu'on m'a jamais prévenu et il y avait mon nom donc j'étais considéré comme un coupeur de feu d'accord je vous ai posé la question Joël parce que de plus en plus dans le développement des soins de support en intra-hospitalier et même en hôpital de jour les cancérologues il y a une plus grande ouverture du côté des cancérologues d'ailleurs nous allons avoir à la fin du mois l'intervention d'un grand spécialiste de la photobiomodulation notamment sur le traitement des mucides qui est le professeur René-Jean-Benzadoun et qui lui-même actuellement ouvre une structure de bien-être et de soins de support en fait juste à côté de son centre de radiothérapie du côté de Nice et il est vrai que alors tout comme pour les magnétiseurs je pense que le médecin phytothérapeute a plus que sa place en soins de support encore faut-il créer des synergies et c'est pas toujours et je sais que c'est pas toujours évident même lorsqu'on est médecin d'avoir les les bonnes qualités relationnelles avec mais j'ose espérer que les choses vont se développer à l'avenir et qu'il sera tout à fait possible de voir en fait dans les équipes de soins de support aussi des médecins phytothérapeutes tout comme il y a par exemple à Strasbourg un hôpital de jour puisqu'il interviendra aussi dans notre cycle de conférence le docteur Bagot qui lui dirige en fait avec de l'homéopathie il est médecin de l'homéopathie il dirige un hôpital de jour voilà nous avons reçu la dernière fois en fait il y a deux semaines donc Jean-Luc Mouisset qui lui est le spécialiste de l'oncologie intégrative et j'ose espérer qu'au moins d'ici quelques années le phytothérapeute fera partie des acteurs reconnus et collaborateurs des soins de support en oncologie puisque vous faites en activité libérale du soin de support et je trouve que voilà c'est tout à votre honneur Joël et je trouve dommage par contre que il n'y a pas d'intérêt du réseau hospitalier voilà il faut que les activités villes et hospitalières soient convergentes et des synergies puissent s'effectuer c'est comme ça parce que in fine c'est le patient qui le faut voir l'état du patient l'évolution de l'état de santé du patient et les synergies comme le disait tout à l'heure le président de Phyto 2000 on est plus fort ensemble que seul bien sûr après il y a des des visions locales bon moi je sais que à l'hôpital de Bayonne le chef de service de cancérologie pendant très longtemps qui était un vieux médecin était tout à fait pas du tout opposé au traitement de complémentaires de soins de support il disait bon mais écoutez allez-y je sais que de toute manière les gens le font prennent de l'homopathie prennent de la phytothérapie il est parti à la retraite et il a été remplacé il y a toute une équipe de jeunes cancérologues à l'hôpital de Bayonne qui sont des ayatollahs et ils sont totalement opposés à tout soin tout soin complémentaire et ils le disent très 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 fortement aux patients c'est extrêmement dommage ce sont des jeunes qui arrivent et ils sont encore plus intransigeants que les anciens alors bon ça c'est c'est local alors après heureusement que dans d'autres endroits de France il y a des gens qui sont plus ouverts et plus intéressés d'accord merci pour votre intervention Jouel d'autres questions je vois Séverine Séverine alors est-ce que Séverine peut poser sa question et après juste derrière Daniel Henry Séverine s'il vous plaît nous vous écoutons Séverine vous êtes là Séverine ? si vous n'êtes pas là Séverine voilà vous m'entendez ? voilà est-ce que vous m'entendez ? voilà Séverine excusez-moi j'ai eu un petit problème de micro oui voilà moi c'est pour rebondir par rapport au problème d'utiliser des plantes pendant les traitements parce que j'ai un cancer du poumon avec une mutation qui nécessite alors un traitement de chimio sur du long terme donc moi je prends mes comprimés de chimio tous les jours depuis déjà maintenant presque deux ans et j'hésite vraiment souvent à prendre des plantes en même temps et c'est compliqué parce que d'un côté on nous dit attention pas prendre du curcuma pas prendre telle plante pour ne pas avoir d'interaction vu que ce sont des médicaments qui sont tout nouveaux sur le marché on n'a pas vraiment de recul et d'un autre côté moi je suis comme vous à croire vraiment qu'il y a des plantes qui ont un pouvoir et que ce serait dommage de s'en passer donc je ne sais pas si dans vos patients vous avez des gens comme moi qui avaient des traitements ciblés à prendre tous les jours en chimio ben oui c'est la problématique effectivement beaucoup de traitements de plantes que l'on utilise sont des plantes qui agissent sur la détoxification hépatique et le souci que l'on a c'est de ne pas diminuer l'efficacité des traitements c'est pour ça que chez mes patients qui prennent des traitements tous les jours la seule plante qui peut être utilisée sans aucune arrière-pensée c'est le desmodium on protège le foie ça va on protège le foie c'est ce que je prends depuis deux ans voilà c'est ça avec le desmodium on n'a pas de soucis et c'est vrai qu'après il peut y avoir des interactions alors le curcuma c'est une grande plante effectivement comme on a dit mais elle intervient à la détoxification hépatique donc elle peut soit augmenter soit diminuer l'efficacité des traitements et là on ne maîtrise rien donc voilà desmodium vous pouvez sans problème continuer votre traitement là on ne risque rien on protège son foie et c'est déjà c'est déjà beaucoup très bien merci très bien je suis contente d'entendre que je peux continuer d'apprendre le desmodium merci alors juste avant de laisser la parole à Patrick Villard je crois qu'il y a encore une question du côté de Daniel Henry c'est plus une remarque et peut-être un sujet de réflexion il se fait que l'année dernière pour un projet qui est lié qui est un peu lié à l'endobiogénie mais qui est plutôt dans je veux dire l'évaluation du métabolisme en général et donc plus une évaluation de l'état de santé que de faire des diagnostics des maladies on a fait une enquête auprès de médecins et en fait et on a trouvé des enquêtes faites auprès de médecins 70% 40% des médecins prescrivent au moins une fois par an de la phytothérapie et 70% des médecins aimeraient je dirais en prescrire plus mais ils ne le font pas parce que ils sont un peu comme nous ils ne sont pas formés donc ils n'osent pas quelque part mais je dirais il semblerait quand même qu'il y a une tendance et je vais confirmer par un cas particulier j'ai une belle fille qui est médecin qui est un médecin allopathique très classique qui vient des urgences donc qui est très checklist etc mais qui a le souci de ses patients elle est établie depuis 3 ans et demi 4 ans comme médecin de ville elle dit qu'aujourd'hui sur les gens qui ont moins de 50 ans elle a presque la moitié des gens qui lui demandent des traitements naturels pour reprendre leur expression et moi ça m'amène à penser ça nous amène à discuter peut-être avec ACM et notre rôle je pense que c'est peut-être le moment que les patients puisqu'on écoute quand même les médecins écoutent beaucoup les patients beaucoup plus que dans le temps et les patients revendiquent aussi d'être écoutés c'est peut-être le moment pour nous comme association de patients de structurer un peu cette discussion-là et cette relation-là de façon à ce que petit à petit on arrive à sensibiliser alors je ne dis pas l'ensemble des médecins mais une partie des médecins et notamment peut-être les universités à développer la formation en phytothérapie je vais terminer mon raisonnement j'ai assisté il y a trois mois à un colloque organisé par le journal Les Echos sur la santé en 2025 il y avait là le directeur de la santé publique qui disait écoutez voilà je pense que notre problème c'est que on a des médecins qui sont très bons en soins de la maladie mais qui ne savent pas ce que c'est que la santé et lui dans une de ses suggestions qui travaille c'est le directeur de la santé publique du ministère de la santé une de ses suggestions c'est de dire il faudra peut-être qu'on forme les médecins qui s'occupent de la santé et les médecins qui s'occupent de la maladie dans deux universités différentes avec des cursus universitaires différents parce que ce n'est pas les mêmes compétences ce n'est pas la même relation malade et il faudra peut-être qu'on travaille sur ce sujet-là et je me dis on a peut-être un sujet un peu de lobbying en tout cas et de défense des intérêts et des passions on va leur reprendre un peu cette tendance-là qui est comme toutes les tendances à partir du moment que c'est une tendance ce n'est pas une mode et ça veut dire que ça correspond à un besoin de long terme voilà ce que je voulais dire très bien au moins c'est dit et merci à vous Daniel affaire à suivre entre médecins issus du secteur médical et médecins issus du secteur de la santé alors peut-être que vous vouliez parler du directeur général de la santé du DGS Daniel directeur général de la santé publique voilà le DGS voilà très bien le professeur Salon je laisse maintenant la parole à monsieur Patrick Villard Patrick nous vous écoutons s'il vous plaît alors voilà donc je viens de rallumer ma caméra je ne sais pas si vous me voyez oui oui absolument c'est bon donc voilà je merci beaucoup au docteur Liagre c'est un exposé vraiment intéressant parce que ça c'est une partie que l'association n'a pas trop abordé on a quelques conseils on donne effectivement quelques conseils en cas de problème à nos adhérents mais disons on n'a pas de spécialisation dans ce domaine là donc cet apport et l'apport de votre livre que je vais essayer de mettre sur le site de l'association peut apporter beaucoup aux malades qui nous font confiance donc merci beaucoup et puis alors j'ai une question oui c'était un truc que j'ai raté ou j'ai mal entendu c'était dans les dans les conseils pour la radio d'Hermite en dehors des du niahoulé et de la lavande les produits c'était c'était quoi c'était citrine titri le titri citri titri mêlaleuca alternifolia mêlaleuca d'accord c'est un mêlaleuca le niahouli est aussi un mêlaleuca kenkenervia si je ne me trompe pas mais le titri c'est une grande plante cicatrisante huile essentielle cicatrisante pardon qui n'est pas oestrogénisante donc on peut utiliser c'est l'arbre à thé oui d'accord c'est l'arbre à thé d'accord l'arbre à thé oui titri d'accord parce que dans les adhérents on a énormément de cas justement hormonodépendants oui c'est ça donc c'est c'est hyper important de ne pas proposer des choses justement moi je connaissais le niahouli mais bon j'ai toujours eu des problèmes pour le mettre parce que bon s'il y a des c'est disons c'est pas c'est pas recommandé pour les cancers du sein voilà tout à fait donc effectivement et puis alors surtout une chose sur laquelle vous avez insisté c'est qu'il faut surtout au moment de la de la radiothérapie ne pas avoir ces produits sur la peau et oui c'est ça parce que ça brûlerait effectivement voilà c'est seulement après en tout cas après ou un petit peu avant peut-être la fois avant et bien nettoyé et après en tout cas pour pour permettre de ne pas avoir ces après les radiothérapeutes sont peu sont peu peu favorables ils n'aiment pas du tout et d'ailleurs ils donnent quasiment rien quoi ils attendent qu'ils disent aux patients de rien mettre surtout sur la peau et ils attendent que la brûlure soit là pour leur prescrire des pommades anti-brûlure alors qu'il faut prévenir bien entendu tout à fait donc merci beaucoup en tout cas je pense qu'on va pouvoir se servir de votre de votre exposé et puis de votre livre pour donner à nos à nos adhérents d'accord alors maintenant moi j'aimerais aborder quelque chose parce que ça me tient à coeur c'est pas vraiment c'est pour savoir quelles sont les orientations en France vendredi dernier il y avait la journée mondiale du cancer et il y a eu une allocution de notre président sur les stratégies de gouvernement alors dans cette journée mondiale et bien on a appris que il y avait en France 468 000 nouveaux cas de cancer et et 185 621 décès jusqu'à maintenant c'était 150 000 alors ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des chiffres qui sont tirés d'un organisme dépendant de l'OMS l'International Agency for Research in Cancer donc l'IARC qui publie tous les ans des chiffres et en fait ce sont des probabilités on est dans le domaine de la prédiction parce que les chiffres en France n'ont pas été publiés après l'année 2019 c'est-à-dire qu'on a les chiffres de 2018 mais on n'a pas de chiffres pour 2019 et 2020 ils n'ont pas encore été publiés je ne sais pas s'ils seront publiés parce que si c'est réellement 185 000 par rapport à 150 de départ ça ne va pas être très favorable à la publicité donc voilà bon alors cette stratégie c'est une stratégie qui veut ramener le nombre de morts annuels à 100 000 d'ici 2040 bon alors là je suis un petit peu coincé sur 2040 parce que comme on nous annonce la fin du monde climatique pour 2040 on ne sera plus là on ne mourra pas du cancer bon ça c'était ma petite note d'humour parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humour quand on parle de maladie et d'écologie parce que justement on est en plein dedans alors quels sont les axes qui ont été définis par le gouvernement le premier axe c'est la prévention alors prévention tabac bien sûr on la connaît alors quel est le levier pour le tabac c'est de faire de la pub anti-tabac inscrire sur les paquets de cigarettes que c'est mortel mais bon ça je crois que ça n'a jamais fait rien à personne et puis d'augmenter le prix du tabac alors ça c'est le grand truc effectivement ça permet de diminuer le nombre de fumeurs je ne sais pas si c'est vraiment un axe extraordinaire mais enfin bon c'est comme ça le deuxième point c'est l'alcool alors l'alcool ne buvez pas trop surtout pas trop d'alcool voilà ça c'est l'axe alcoolique ensuite l'alimentation et l'exposition aux UV alors là il n'y a aucune précision sur ce qu'on veut faire au niveau de l'alimentation et de l'exposition aux UV alors l'exposition aux UV c'est clair il faut se couvrir quand on sort surtout pas voir trop de soleil et en tout cas bon on ne va pas faire des expositions longues ça c'est clair mais bon qu'est-ce que ça veut dire dans un plan de prévention je ne sais pas et l'alimentation je ne vois pas bien ce qu'on fait à l'heure actuelle le gouvernement pour interdire des choses sachant qu'il n'a pas interdit le glyphosate pour traiter la betterave enfin la betterave non pas la betterave le maïs donc on retrouve du glyphosate pratiquement dans tous les aliments et surtout les aliments d'importation bon alors ensuite dans la prévention c'est réduire donc ça inclut de réduire de 40% les cancers évitables les cancers évitables c'est ceux qui sont liés au tabac l'alcool l'alimentation et l'exposition aux UV bon c'est bien c'est sympa c'est bien de mettre un chiffre mais bon je ne sais pas ce que ça peut apporter ensuite le 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 deuxième axe c'est le dépistage alors le dépistage c'est bien moi je pense qu'effectivement il faut dépister par contre dépister trop tôt et bien c'est pas forcément très bon parce que un certain nombre de cancers en tout cas certains cancers disparaissent naturellement quand ils sont tout petits d'autres par contre augmentent et on sait on ne peut pas le prévoir mais à partir du moment où on a dépisté un cancer la personne chez qui on l'a dépisté se voit cancéreux et se voit complètement détruit par par ça donc il doit pour lui il va mourir donc si on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer c'est extrêmement déstabilisateur pour cette personne et c'est ce qui risque de provoquer une augmentation des tumeurs maintenant il ne faut absolument pas être contre le dépistage mais voilà le dépistage raisonné et le dépistage n'a vraiment pas commencé le dépistage à l'âge de 20 ans parce que sinon on va avoir une querelle de malades du cancer dont les cancers n'ont aucune chance d'arriver au bout mais bon donc on doit passer aujourd'hui on a 9 millions de dépistages et on devrait augmenter de 1 million d'ici à 2025 donc passer à 10 millions sachant que ça vient après la pandémie du Covid et on sait que pendant le Covid il y a eu moins de dépistage 30% de moins de dépistage qu'il y en avait avant c'est à dire en 2019 donc c'est une réflexion aujourd'hui sur 2 ans on a 135 000 morts de Covid alors c'est contagieux je reconnais c'est traité comme une pandémie et on a c'est moitié moins que le nombre de morts du cancer par an donc pourquoi est-ce qu'on met pas autant d'argent sur le cancer que sur le Covid et puis alors le troisième axe c'est la réduction des séquelles du cancer alors ça j'ai pas bien compris est-ce que c'est est-ce que c'est lié à des soins de support est-ce que c'est ça je sais pas j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas réussi à lire de choses de détail par contre ce qu'ils veulent c'est encourager des essais cliniques alors encourager des essais cliniques sur quoi sur des soins de support ça serait intéressant parce qu'on pourrait peut-être introduire quelques plantes mais j'ai bien peur que ça soit pas vraiment le ça soit pas vraiment le sujet et puis bon le quatrième axe c'est la recherche faire plus de recherche donc on va mettre un peu d'argent dans la recherche sachant que la recherche aujourd'hui elle est orientée elle est pas du tout orientée plante elle est orientée strictement sur les thérapies ciblées et l'immunothérapie et puis alors on entend on entend maintenant parler de grandes recherches sur les ARN messagers voilà bon j'ai encore pas vu de produits qui sortaient mais c'est pas grave on va quand même payer de la recherche bon bon c'est tout ça pour dire que je suis très sceptique sur l'avenir et sur les progrès qu'on va enregistrer il est vrai qu'aujourd'hui on a des moyens technologiques pour dépister enfin pas pour dépister pour voir quel type de cancer on peut avoir c'est à dire que lorsqu'on fait des prélèvements on arrive à déterminer très exactement le type de cellules cancéreuses et donc on arrive à choisir un certain nombre de 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 thérapies parmi la chimiothérapie parmi les immunothérapies et donc on a plus de chances d'aboutir sur des cancers qui sont des cancers plus disons qui sont les plus courus en fait et qui sont les moins sur lesquels il y a il y a une chance de réussite la plus grande donc je vais je vais vous passer un petit diapo sur les les chiffres du cancer par par type de cancer et donc c'est c'est quelque chose qui vous allez voir c'est assez intéressant donc ce sont les chiffres qui sont alors je sais pas est-ce que vous voyez le les mon écran allo ? oui oui on voit bien vous voyez l'écran les chiffres qui sont sur l'écran bien alors je vais agrandir je vais agrandir alors on a voilà là ici on a les chiffres alors c'est pour la France la France 2020 le nombre de nouveaux cas en 2020 enfin c'est ce qui est prévisionnel parce que on n'a pas je sais pas si on a les chiffres les vrais chiffres enfin bon c'est quand même intéressant donc on voit que la prostate arrive en tête suivie du sein poumon colorectal et la vessie et les autres cancers alors après on aura la possibilité d'aller voir les autres cancers ça représente les autres cancers représentent quand même 50% donc c'est pas complètement nul donc ça c'est l'ensemble des cancers donc on voit déjà qu'on a on a réellement un gros gros un gros effort à faire au niveau de la prostate et du sein sachant que c'est là où on a les meilleures les meilleures possibilités de progrès alors pour les hommes pour les hommes pardon ici on est pour les hommes donc 260 000 donc c'est un petit peu plus de la moitié donc la prostate représente un quart des cas de cancer ensuite les poumons le colorectal la vessie les reins et les autres cancers donc donc bon il est clair que là on est sur sur un cas sur l'intérêt de cette chose alors attendez je vais passer à la suivante donc là on est pour les femmes voilà donc les femmes donc il y a plus il y a 28% de cancer du poumon euh du sein pardon 10% pour le colorectal 7,9% pour les poumons l'utérus et disons les les organes associés à l'utérus la thyroïde qui est importante et les autres cancers donc là on voit alors pour pour les poumons il y a un petit une petite quand même quelque chose depuis plusieurs années on voit que les cancers du poumon augmentent chez les femmes et là c'est dû au tabac typiquement au tabac on le sait on sait qu'il y a plus de femmes qui fument qu'autrefois et donc on retrouve aujourd'hui ces aspects cancers du poumon qui étaient extrêmement mineurs chez les femmes autrefois donc voilà c'est un fait effectivement au niveau santé santé France c'est quelque chose sur lequel il faut il faut intervenir et malheureusement ça c'est pas vraiment ça n'a pas un effet fantastique même si globalement on voit qu'il y a une diminution des cancers du poumon en général chez les hommes en tout cas beaucoup donc moins d'hommes fument et là on a tous les chiffres on a les chiffres annuels donc la population donc on a sur 65 millions d'habitants on a 467 000 nouveaux cas ça donne un taux de disons d'incidence de 341 donc l'incidence c'est par rapport à 100 000 bien sûr la mortalité elle est de 185 000 un taux d'incidence de 100 108 pardon et ça on a un pourcentage des personnes de plus de 75 ans avant 75 ans qui est de 11% donc on a quand même un pourcentage de personnes qui sont jeunes je dirais moins de 75 ans 11% qui sont atteintes de cancer et moi disons dans les adhérents j'ai quand même l'impression que de voir de plus en plus de jeunes arriver parmi nos adhérents alors maintenant est-ce que c'est parce qu'ils maîtrisent mieux les ordinateurs que les plus anciens c'est possible mais c'est quand même pas tellement satisfaisant alors là c'est toute la liste donc ça on peut le retrouver sur le site de l'IARC donc l'International Agency Research in Cancer c'est l'ensemble de tous les pour la France alors il y a pour le monde il y a pour tous les pays chaque pays a une liste comme ça où on a tous les types de cancers un par un et avec tous disons le rang bien sûr numéro 1 numéro 2 numéro 3 et puis les taux de mortalité par rapport au cancer et là je vais m'attarder sur les premiers en fait donc le premier c'est la prostate donc 66 000 cas ce qu'on voit c'est que au niveau des décès il y a 9 000 décès par an donc on on a quand même un taux de de réussite dans les cancers de la prostate qui est important donc je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect dans le traitement des cancers la prostate et le sein sont les deux cancers qui ont les meilleurs résultats sachant que bon la prostate il faut je pense qu'il faut faire attention c'est que c'est enfin généralement on peut constater que ce sont des cancers sauf ceux qui vont très vite mais ce sont des cancers très lents donc on a du temps pour réagir cancer du sein aussi on a du temps sauf s'il est pris trop tard et effectivement là on voit que dans les décès on a un nombre de décès important alors je crois que dans ces deux dans ces deux prostate et le cancer du sein il y a beaucoup d'affect bien sûr par rapport à ces par rapport à ces choses chez l'homme la prostate c'est quand même lié au disons l'organe reproducteur et chez la femme aussi donc ce sont des endroits qu'on a tendance à essayer de ne pas toucher et je crois qu'il faut faire effectivement il faut faire la part des choses quand on a un cancer et qu'un cancer qui avance parce qu'on peut faire un suivi de cancer quand on le découvre et puis si ça n'avance pas vite on peut essayer de faire des traitements qui ne sont pas des traitements très durs mais par contre si on voit que ça avance il ne faut pas hésiter à suivre des traitements qui ont une efficacité alors après on a le cancer du poumon et là on voit que dans les cancers du poumon et bien les chances disons les décès sont importants puisqu'il est le premier dans les décès alors le cancer du poumon jusqu'à maintenant c'était des cancers où on avait peu de classifications et il semble qu'aujourd'hui avec les prélèvements par biopsie on arrive à des classifications qui sont beaucoup plus importantes et qui permettent de mieux cibler au niveau immunothérapie je suis un petit peu réservé parce que c'est vraiment l'immunothérapie n'a encore pas montré qu'elle pouvait guérir absolument les cancers du poumon par contre il semblerait que si on fait des associations d'immunothérapie ou si on fait des associations d'immunothérapie et de chimiothérapie il y a des résultats qui sont meilleurs donc je crois que si les oncologues avancent dans cette voie avec des chimiothérapies moins puissantes liées à des immunos et hormonaux parce qu'il y a des cancers du poumon hormonaux aussi on peut avancer il y aura peut-être des progrès plus grands les cancers du colon sont des cancers qui viennent en numéro 4 là le cancer du colon ça peut être lié au fait que les personnes ne soient fumeurs ou bien à la nourriture donc le colon lui il est extrêmement sollicité par les mauvaises nourritures et par la façon dont on mange et la façon dont on digère donc l'intestin c'est vraiment ce qu'il faut privilégier dans sa vie courante c'est à dire que si on a un bon intestin et qu'il fonctionne bien et bien on augmente son immunité de façon extrêmement élevée et ça permet d'être disons de barrer énormément de maladies parce que les cancers dont le cancer d'ailleurs puisque le cancer si les cellules immunitaires arrivent à les atteindre et bien ils peuvent être éliminés et en général ils sont éliminés au départ donc c'est extrêmement important alors j'aimerais aller parce que bon c'est quand même préoccupant parce qu'on a le cancer du pancréas par exemple qui n'est pas un cancer hyper répandu mais qui est quand même là en quantité importante et sur lequel on voit qu'il y a très peu de réponses et sur lequel il y a peu de succès et là j'aimerais dire que c'est c'est là où malheureusement la science s'arrête c'est qu'elle n'a pas encore découvert comment traiter un cancer du pancréas et c'est disons ça fait partie des des types de cancers sur lequel disons les plantes pourraient aider pourraient aider en tout cas ce qui est fait actuellement sur le pancréas donc je crois qu'il faut il faut en parler et de même sur le sur le sur le foie le foie quand il est atteint et bien il y a énormément de mal à s'en sortir donc là aussi de nouveau il faut régénérer le foie au maximum et c'est là où effectivement les produits régénérants qui permettent d'enlever les différentes pathologies du foie et en tout cas de les dés désaturer pourrait aider à plus guérir les cancers voilà donc ça c'était la partie que je voulais sur laquelle je voulais parler parce que ça me semble important de le dire mais on est actuellement sur des sur des sujets alors je vais sortir je vais sortir et je reviens est-ce que on voit plus mon mon écran non on le voit plus d'accord ok merci ok bon ben voilà disons j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire personnellement je suis assez inquiet sur l'avenir des traitements parce que justement on est on est malheureusement pas dans un dans une mouvance qui se dirige vers la recherche des voies métaboliques quand je fais des recherches bibliographiques il y a des des milliers de publications qui sont faites dans le domaine métabolique mais elles ne vont jamais plus loin que la recherche in vitro in vivo quelques souris mais ça va pas plus loin les essais cliniques malheureusement sont des grands absents il y en a il y en a sur la curcumine mais on fait des recherches uniquement avec une plante toute seule or une seule plante ou un extrait de plante on n'arrivera jamais à bloquer toutes les voies du cancer avec une seule plante on sait qu'il en faut plusieurs et on sait que c'est indispensable donc il faut faire des essais cliniques à plusieurs plantes et aujourd'hui je ne crois pas que ça soit ce qui se passe donc voilà donc merci à tous ceux qui écoutent et qui ont écouté on va se revoir vers la fin du mois pour une prochaine conférence donc Kamel va vous en parler et puis je compte sur votre fidélité et puis on va mettre les liens de cette conférence en ligne sur nos sites respectifs voilà merci beaucoup Patrick pour cette intervention de qualité en effet la prochaine intervention concernera la thématique de la photobiomodulation en soins de support l'intervenant sera le professeur René-Jean-Bensadoun radiothérapeute qui dirige le centre des hautes énergies à Nice et son intervention se fera donc le 21 février à 17h donc je vous invite déjà à l'indiquer et à l'inscrire sur vos tablettes je vous remercie merci merci pour votre pour avoir coupé le son je vous remercie encore énormément et infiniment le docteur Joël Liard pour son intervention un enrichissement un enrichissement merci à tout point de vue Joël un enrichissement clinique un enrichissement aussi pour les pour les adhérents l'ouvrage je vous recommande l'ouvrage l'ouvrage qui sera encore sur le site sur nos sites sur Phyto2000 et sur ACM je rappelle aussi les blogs blogs de phytothérapie nous vous les communiquerons blogs de phytothérapie et de micronutrition du docteur Joël Liagre et alors sur les blogs évidemment vous avez les coordonnées du docteur Joël Liagre donc si vous le souhaitez vous pouvez le joindre et voilà il y a vraiment quelque chose aussi que je voulais vous demander Joël puisque est-ce qu'il vous est déjà arrivé pour les médecins qui lisent votre livre par exemple est-ce que alors ça peut aussi venir des patients est-ce qu'ils vous contactent pour avoir plus d'informations pour sur telle ou telle situation clinique parce qu'un patient pourrait en fait venir avec l'ouvrage lui dire écoutez moi j'ai lu le docteur Liagre ça m'intéresse est-ce que vous êtes formé alors s'il n'est pas formé est-ce qu'il y a possibilité de faire des connexions entre ces médecins généralistes finalement et vous ou alors oncologues est-ce qu'il y a des possibilités d'ouverture est-ce que ça s'est déjà fait est-ce que c'est souhaitable en tout cas oui oui c'est souhaitable mais bon pour le moment il n'y a que des patients qui sont venus que des gens non de médecins d'accord tu restes acteur d'accord voilà c'est ça voilà les médecins jusqu'à présent je n'ai pas de les seuls médecins avec qui j'ai eu des contacts c'est des médecins que je connais et que je vois de temps en temps en tout cas nous Joël nous allons garder très précieusement vos coordonnées merci bien nous allons livre avec beaucoup d'intérêt en tout cas moi le relire votre ouvrage et je vous remercie et puis je vous dis donc au revoir au revoir aussi à nos adhérents aux personnes qui nous écoutent et je vous donne rendez-vous donc le 21 février pour l'intervention du professeur René-Jean Ben Sadoun sur la photobiomodulation en soins de support donc le 21 février à 17h je vous remercie beaucoup je vous salue et à très bientôt merci merci beaucoup avec plaisir au revoir merci au revoir merci beaucoup et Daniel tu peux arrêter l'enregistrement merci 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 beaucoup au revoir